Stéphane Berne, à la bonne heure, sur RTL. Et nous sommes toujours avec nos invités, Judith Magre et Edith Scobbe, que vous retrouvez au théâtre Montparnasse pour cette pièce. Ça s'appelle Les Grandes Filles de Stéphane Guérin, avec Claire Nadeau et Geneviève Fontanel. Et c'est du mardi au samedi à 20h30, matinée le dimanche à 15h30. Comme ça, au moins c'est clair. Alors c'est le moment des rumeurs du net. Les rumeurs du net. Alors je commence, je vais commencer par... Ta ta ta, ce sera toi ! Edith, je commence par vous. Alors, avec l'âge, non seulement vous avez acquis une plus grande liberté, mais vous avez le sentiment, paraît-il, que la palette des rôles que vous pouvez interpréter s'est élargie. C'est vrai, vous avez ce sentiment ? En prenant de la bouteille, on vit énormément de choses, donc on est beaucoup plus riche et on a beaucoup plus de choses en soi qu'on peut balancer. Et toute petite, vous aviez déjà le goût du théâtre, paraît-il. Vous adoriez, par exemple, même à l'école, réciter les femmes de La Fontaine. Ah ça, oui. Les mots et dire des mots, ça a toujours été une passion pour moi. Ah oui, oui. Ça c'est vrai, oui. C'est vrai que vous avez une passion comme femme politique pour Elisabeth Guigou ? Non. Non, pas spécialement. Oui, pour Elisabeth Guigou. Non, mais elle a misé par les cinq ans. Qui est Elisabeth Guigou ? Je l'aime bien, mon femme. Pas au-delà. Il paraît qu'on vous prête un caractère parfois intimidant parce qu'au fond, vous êtes très, très timide et vous vous cachez un peu derrière ou la frange ou des vêtements. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je suis assez timide et même je me cache paradoxalement derrière des rôles parce qu'en jouant des rôles, je n'ai pas besoin d'être moi. Je peux me cacher et mettre les personnages en avant. Il paraît que vous auriez un grand-père général de l'armée russe. Mais oui, l'armée russe... Mais du bon côté, il était blanc au moins. Attention ! Oui, oui, il était blanc bien sûr. Il était migré. Il était du bon côté. Il n'a pas du mauvais côté de l'histoire. Oui, du mauvais côté de l'histoire mais du bon côté... On va demander à Didier Porte. Il aurait préféré que votre grand-père soit communiste. Alors, j'ai des rumeurs, évidemment c'est une plaisanterie, j'ai des rumeurs sur Judith Mag. Mais j'ai du mal parce que j'ai l'impression d'avoir tout raconté. Votre baignoire avec du lait d'anaise, vous prenez des bains. Qu'est-ce que c'est que c'est ? On a changé. Vous n'auriez pas détesté être une femme entretenue mais malheureusement ça ne s'est jamais passé. Oui, mais qui ne souhaiterait vivre avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent à condition qu'il soit beau, riche, intelligent, qu'il fasse bien l'amour et qu'il vous laisse faire votre métier ? Si en plus... Non mais attendez, les femmes aujourd'hui elles veulent être l'égale des hommes, elles ne veulent pas être entretenues. Oh ben moi vous savez l'égalité, je l'ai toujours connue, je n'ai jamais eu de problème avec les hommes, j'ai eu une très bonne opinion d'eux. Ceux que j'ai rencontrés étaient très bien mais ils n'avaient pas d'argent. Et est-ce qu'il n'y aurait pas rien ? En gros vous aimez les pauvres. Non, je n'aime pas les pauvres. Ça s'est trouvé comme ça. Ça s'est trouvé comme ça. D'accord, vous n'êtes pas une femme vénale, vous auriez aimé mais vous ne l'êtes pas. Bien que vous n'arrêtez pas de travailler, vous êtes vraiment paresseuse. Très, très, très paresseuse. Mais assumez, vous êtes heureuse comme ça. Heureuse, pas du tout. Ah bon ? Qui est heureux ? Vous êtes heureux vous Stéphane ? On a des moments de bonheur. Ah, des moments de plaisir. Là c'est la carte d'heure de philosophie. On va vous laisser tous les deux. Une fois que vous avez fini de jouer une pièce, à la fin des représentations, il paraît que vous jetez le texte et vous ne voulez plus en entendre parler. Oui, c'est vrai. Oui, mais pour les pièces contemporaines, j'imagine, si c'est du Tchékov ou du Ibsen, vous gardez quand même... Pourquoi ? Parce que le texte... Ça s'en trouve ça. Non, mais non, je n'ai pas spécial... C'est la brochure que vous jetez, je veux dire, avec les animations. Oui, c'est la brochure, oui, c'est vrai que j'ai énormément de livres chez moi que je n'ai jamais lus. Je me dis que je ne les jette pas encore parce que je les lirai peut-être un jour. Et puis je mourrai avant de les avoir lus, c'est tout. Ça ne se jette pas un livre. Donc vous ne voulez pas être au premier rang ou son interneur ? Non, mais quand je dis jeter, ça veut dire... Oui, donner. S'en débarrasser. Donner. Ah, vous ne jetez pas sur le public. On est d'accord. Vous avez une très belle collection de stylos, paraît-il, mais vous ne vous en servez jamais. Ben non, je n'écris pas. Oui. Mais pourquoi faire une collection de stylos si vous n'écrivez pas ? Parce que des gens que j'aimais beaucoup m'ont offert et que j'aime les stylos, je trouve que ce sont des objets merveilleux. Et puis peut-être que je me dis un jour... Je crois que n'ayant jamais écrit, c'est comme si je n'avais pas vécu. Je crois vraiment qu'on a le sentiment de vivre que si on écrit. Et je n'ai jamais écrit. Mais alors, qu'est-ce qui vous retient d'écrire, justement ? Ben, la paresse. C'est bien répondu. Merci beaucoup à toutes les deux. On va marquer une petite pause et retrouver... Lui n'est pas un paresseux. Patrice Carmoz. Une fois n'est pas coutume, heureux les Parisiens. Décidément, Paris est magique. J'ai été avertie par de grandes affiches dans les stations du métro parisien, des 4 mètres par 3, où en gros, mais alors vraiment gros, était écrit « Salon de la femme ». Ouais ! Ouais ! Je m'ai dit. C'est mon salon, pas toujours les autres. Ouais ! Un salon où je vais faire des activités de femmes. À fond de maquillage, de prothésiste angulaire, de massage feng shui. Et surtout, véridique, je jure, j'ai regardé, c'était dans le programme, à moi, l'initiation de boxe-dance. Comme son nom l'indique, je suppose, un coup, tu colles des ramponeaux, un coup, tu fais un entrechat. Très pratique en cas d'agression, tu mets en fuite l'ennemi tout en restant féminine et gracieuse. On n'est jamais à l'abri de faire une vente. Alors, ramponeau, entrechat, pas de bourré, uppercut, arabesque et pan, crochet du gauche. Ah là là, mais quelle chance j'ai d'être une femme. Je tiens d'ailleurs à vous faire savoir qu'il y a des tas de salons super qui s'annoncent, qui se profilent à l'horizon. Salon du scooter le 27 mars. Pour tous ceux qui ont un scooter, je suppose. Salon international des œufs décorés de Saint-Piègne. Ah, flûte, c'était en même temps que le salon de la femme. Pas de bol, vu qu'on n'est pas Shiva, fallait choisir. Salon des seniors le 9 avril. Peut aussi servir aux femmes. Vivement que je sois senior d'ailleurs. J'ai jeté également un coup d'œil au programme. Je salive à l'avance. Alors, les visiteurs pourront participer au Scrabble géant contre le champion du monde. De Scrabble géant, je suppute. Écouter la musique des gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris. Mortel. Et assister à des conférences portant notamment sur arthrose, comment se passer de médicaments. Sympa. Et la retraite défiscalisée au Portugal. Génial. Enfin, le 2 août, attention, trop bien. Salon du pain de mie sans croûte. Non, là je déconne, je viens de l'inventer. C'est parce que j'ai découvert ça ce week-end, le pain de mie sans croûte dans mon supermarché de proximité et ça m'a estomaquée. Tout ce temps que j'ai perdu, quand j'étais petite, à enlever les croûtes de mon pain de mie, toutes ces remontrances que j'ai ramassées sur l'air de... Tu finis ton assiette hein Juliette ? Tu manges ça immédiatement ? Tu penses aux petits enfants du bout du monde qui n'ont pas ta chance ? Alors moi j'ai proposé qu'on leur fasse un colis aux enfants du bout du monde avec mes croûtes de pain ainsi que le gras de mon steak, les yeux dans ma soupe et la peau de mon lait. Et je m'attrapais une soufflante supplémentaire. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'entre le salon de la femme et le pain de mie sans croûte on n'est pas dans une ère de progrès évident. Alors oui bien sûr, Zlatan est passé en 15 jours de super-héros suédois à pourri de bosniaques musulmans qui ne respectent rien. Mais ça ma bonne dame, c'est plus compliqué que le pain de mie. Allez, zou les minous, à la semaine prochaine. C'était Juliette Arnaud, vous pouvez vous écouter sur rtl.fr. Je n'ai pas bien compris, dans votre supermarché il y a du pain de mie sans croûte. Ah vous non plus vous ne connaissez pas ? Vous ne connaissez pas ça ? Eh bien c'est du pain de mie, il n'y a que du pain de mie. Vous ne connaissiez pas ? Mais c'est la croûte le meilleur. Mais ça marche, il y a 24 millions de pain de mie sans croûte sont vendus chaque année en France. J'ai recherché. Vous avez vraiment recherché ça ? Oui. Ah vous allez mieux. Non mais ce qui est absurde en plus c'est que ça coûte plus cher. Oui, ça coûte plus cher que le pain de mie avec croûte. Il faut de la main d'oeuvre pour enlever la croûte. Mais parce que j'ai cherché, c'est une technique industrielle très compliquée qui consiste à enlever la croûte parce que forcément il y a de la croûte quand on cuit. Mais bien sûr, bien sûr. On va continuer ce débat en antenne, on va en parler en fin. Oui, parce qu'Eric est pressé par Zacrojube TV. A tout de suite. On en parle. A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Et on commence Eric avec une petite révolution dans le monde de la mode. Vous en avez sans doute entendu parler hier. Pour la première fois, c'est une chanteuse noire qui va devenir l'Egérie de la marque Dior. Oui, Rihanna. Rihanna. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Rihanna chante notamment ceci. Et les candidats de Télé Crochet la massacrent comme cela. C'est moi, je suis beaucoup plus connue qu'elle. Alors qu'elle... On n'a pas entendu le massacre. On y tient, on tient notre massacre de Rihanna. Alors on se réécoute la version originale. Et maintenant, je vous demande d'accueillir les candidats de la Star Academy. Avouez que ça aurait été dommage. Alors là, c'est plus Rihanna voir que Rihanna tout court. En tout cas, Rihanna la vraie. Je peux vous dire qu'elle a du souci à se faire car dans le dernier numéro de Confessions intimes sur NT1, il y avait une jeune fille qui estime que Rihanna n'ait vraiment rien comparé à elle. Oui, parce qu'elle, c'est une vraie star mondiale. C'est moi, je suis beaucoup plus connue qu'elle. Alors qu'elle, elle a besoin de passer dans un clip pour l'être. Moi, je n'ai pas encore fait de clip. Pourtant, j'ai beaucoup de propositions. J'ai d'énormes quotas. Quand je vois au stade où je suis sans avoir passé par un clip, ça va être le jour où je vais dans un clip. Mais le jour où elle arrive à ma cheville, elle me fait les lacets ou elle me remet les talons. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, regarde, ma notoriété, je suis désolée. Voilà, c'est vrai que j'aime mon physique. C'est vrai que je me trouve très belle, la plus belle. Moi, je me vois déjà très, très loin. Ça, t'es déjà très, très loin. T'es perché très, très haut, comme on dit. Comment s'appelle-t-elle ? Personne ne le sait, parce que c'est une star mondiale que personne ne connaît. C'est un nouveau concept, Stéphane. Je vous expliquerai. Elle est place à une autre chanteuse, elle aussi beaucoup moins connue qu'elle. Elle s'appelle Maria Carré. Maria Carré, également à l'honneur d'en Confessions Intimes, qui a suivi l'un de ses plus grands fans. Il s'appelle Sébastien. Et alors, il adore écouter son idole à la maison. Mais pas n'importe comment. Il veut être seul pour écouter Maria Carré. Donc, madame est invitée à prendre la porte. Arrivé à la maison, il ressent une irrépressible envie d'écouter ses titres préférés. T'avais prévu d'aller faire des courses, c'est-à-dire ? Ouais, mais que tout à l'heure, regarde, il n'est pas tard, là, encore. Tu aurais pas envie d'y aller maintenant ? Moi, je voudrais bien écouter un peu de musique. Et puis, tu vois, me retrouver seul à seul avec Maria, être un peu tranquille pour me reposer un peu. Non, ben, j'y vais. Ben, écoute, si ça ne te dérange pas, je veux bien. Ben, si, ça me dérange, de toute façon, moi, je le sais bien. Oui, non, mais il faut que tu ailles quand même faire des courses. Oui, mais en fait, t'es obligé de me chasser comme ça, quoi. Mais je ne te chasse pas, mais voilà, vas-y, maintenant. Je ne te chasse pas, par contre, tu peux dégager immédiatement, s'il te plaît. Sympa. Cela dit... Et pourquoi il a besoin d'être seul sans sa femme pour écouter Maria Carré ? Je ne sais pas ce qu'il fait en écoutant Maria Carré. Je ne veux même pas le savoir. Peut-être qu'il se déguise en Maria Carré, je ne sais pas. Ce sera dans le prochain numéro de Confession d'Athie. Bon, cela dit, même s'il est un peu rude avec son épouse, je peux vous dire qu'elle est toujours mieux lotie que l'épouse, cette fois, d'un fan de musculation. Mais alors, attention, un vrai accro. Le gars, il fait tellement de muscu, il ne ressemble plus à rien. Son torse, on dirait une paupiette. Il est tout gonflé de partout. Et alors, il ne supporte pas que sa femme ait pris quelques kilos ces derniers temps. Qu'est-ce qui m'énerve, c'est que toi, tu manges des crasses, tu grossis, tu te déformes. À long terme, dans un an, tu vas être comme une baleine, quoi. Mais ça, c'est quand même mon problème. Tu ne veux pas avoir un beau corps, tu ne veux pas avoir une fille qui a un beau corps, tu veux être grosse, tu veux être comme une baleine. Elle devient grosse à la lumière. Si on doit faire l'amour et que je la vois qu'elle est grosse, ça ne va pas le faire. Mon mécanisme à moi ne va pas s'exciter. À mon avis, il n'y a pas que ce mécanisme-là qui ne s'excite plus depuis bien longtemps. Mon mécanisme à moi ne va plus s'exciter. Le mécanisme du cerveau, ça n'a pas fort non plus, manifestement. Et pouls délicieux, c'est rare des hommes dotés d'un tel sens de la psychologie. Heureusement, il reste encore quelques vrais gentlemen. Je pense notamment à ce jeune homme qui avait dragué cette candidate de Nagui, âgée d'une quarantaine d'années. Vraiment, il insistait, il chauffait un peu. Sur le coup, j'ai trouvé ça un petit peu flatteur. Puis comme il insistait un peu, je lui ai dit, chouchou, t'es gentil, mais je pourrais être ta mère, ça suffit. Et puis là, il me regarde et me dit, mais vous savez, madame, moi j'aime les vieilles. Comme toi, le romantisme n'attend pas le nombre des années. En tout cas, il a un bon profil, lui aussi, pour faire confessions intimes dans quelques temps, mon ami. Alors, place maintenant à des jeunes beaucoup plus sensés. Ah oui, c'est trois jeunes américains dont nous a parlé Laurence Ferrari dans le Grand 8, sur le 8. On va terminer par une petite histoire insolite. Je ne résiste pas à vous la livrer telle qu'elle. Ça se passe dans le Missouri. Il y a trois ados, des mineurs en tout cas, qui cambriolent une maison. Ils trouvent une boîte avec de la poudre dedans. Bam, ils trouvent ça très très rigolo. Et ils repartent dans leur voiture. Et ils commencent à sniffer ce qu'ils pensaient de la cocaïne. Eh bien, patatras, c'était les cendres du grand-père. Voilà. Ils ont sniffer le grand-père, hein ? C'est justement ce qu'on appelle manquer de flerre. Ils auraient pu faire de la pâte à crêpes avec aussi, pour la chandeleur. C'est papi gâteau qui vous l'offre. Que voulez-vous ? C'est ça, la jeunesse. On fait parfois n'importe quoi. Tenez autre exemple. Cette fois-ci, dans Les Amours, sur France 2, avec un candidat qui a confessé avoir eu plus jeune. Un petit job pas tout à fait comme les autres. J'ai une époque, quand je suis rentré à l'armée, on n'était pas encore très très bien payé. Donc, j'avais un petit peu besoin d'argent. Et pour rendre service à un copain, je suis allé passer le ménage tout nu chez une vieille dame. Encore un nouveau volet de la faire bête en cours. Je crois que maintenant, il fait la même chose dans sa caserne pour ses généraux. Ils aiment beaucoup, eux aussi, le voir faire un ménage tout nu. Et on termine avec la fête du jour. Oui, alors on parle beaucoup de la Saint-Patrick. On dit que c'est la Saint-Patrick aujourd'hui, le Saint-Patron des Irlandais. Mais pas du tout. Voici la vraie célébration du jour grâce à cette réponse du Maillon Faible. Nathalie, quel Saint-Irlandais est fêté le 17 mars ? Patrick. Ça, c'est le lendemain de la Saint-Patrick quand on est ternu parce qu'on a bu trop de bière tout nu dans la rue. C'est demain, c'est le 18. Merci beaucoup, Eric Bussard. On vous retrouve demain, évidemment. Ah non, je m'en suis pas remis de... Duquel ? De Maria Carré, le monsieur qui a besoin d'écouter Maria Carré seule. Et surtout, les femmes qui acceptent de se faire renvoyer... Oui, pour les femmes qui acceptent de se faire traiter de baleine aussi, enfin, je pense que oui, c'est un peu la totale. Oui, elle n'était pas carrée. J'adore, parce que Gilles Magre est toujours très pragmatique. C'est vrai, alors qu'elle est... Non, mais c'est pas ça. Et puis surtout, cette manière de dire, va faire les courses. Oui, c'est double peine, elle doit partir et en plus, elle va faire les courses. C'est pas bien de demander à une femme de... C'est difficile, le match entre les ronds et les carrés. Vous ne vous êtes même pas imagé de faire... Vous ne faites pas de course. Non. Tout d'un coup, je vous vois au supermarché. J'ai la vision de Gilles-Yves Magre au supermarché et là, je rêve. Alors, on va vous retrouver dans un instant avec Edithsco pour continuer à parler des grandes filles au théâtre Montparnasse. Et puis Régis Maillot et la question qui tue dans un instant. On va tout de suite.